Alors moi d'abord c'est un drame terrible. 1200 ouvriers, ouvrières, moi je crois j'ai 600 personnes à la logistique chez Vente Privée, donc c'est le double qui sont brusquement écrasés par un immeuble. C'est terrible. Il faut savoir qu'au Bangladesh il y a deux ouvrières qui meurent. Il y a une ouvrière qui meurt tous les deux jours. C'est dingue. Est-ce qu'il faut pour autant accabler les entreprises qui utilisent la mondialisation pour fabriquer ? Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Je pense que c'est un sujet qui touche les pays en voie de développement. On sait que le Bangladesh est un pays surpeuplé. C'est un tout petit pays qui depuis maintenant plus de 20 ans a besoin de l'industrie textile. Les ouvrières au Bangladesh sont payés 30 dollars par mois. La Chine c'est 200 dollars. Donc bien évidemment des entreprises vont fabriquer là-bas. Elles sont suivies. Il y a des comités éthiques dont vous parlez, cette femme qui fait un gros travail. Il y a des marques qui s'engagent maintenant aussi. Voilà, des marques qui s'engagent. Ça a commencé beaucoup en Europe avec les Allemands qui sont très sensibles à ces sujets-là. Vous savez, il ne faut pas jeter la pierre aux marques. Les marques ont des pressions énormes, des pressions de mettre en place leurs collections, de les vendre, la pression des consommateurs, etc. Et je pense que d'abord la mondialisation est quelque chose d'inéluctable. Deuxièmement, le fait que tout le monde veuille fabriquer au Bangladesh ou en Chine ou dans les pays où c'est moins cher est un point de l'histoire qui va se changer petit à petit. Ce n'est pas une question de le décréter, mais je pense que petit à petit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le retour à la fabrication en Europe s'imposera absolument à partir du moment où les pays en voie de développement auront des classes moyennes qui elles aussi ont des revendications. Par exemple, il n'y a pas de syndicat au Bangladesh. Et je crois que cet accident terrible a fait que le gouvernement vient d'autoriser la création de syndicats. Donc vous voyez, il y a toujours un mal pour un bien en suite. Ce serait une erreur d'appeler au boycott ? Ce serait une erreur totale d'appeler au boycott parce que ces gens ont besoin de travailler. L'important, c'est d'arriver à faire que... Alors vous savez, une entreprise qui est au Bangladesh, qui travaille avec un sous-traitant, qui elle-même travaille avec 40 sous-traitants, allait vérifier les fissures des immeubles, c'est impossible. Moi, je pense qu'il y a eu la corruption qui a fait qu'on a construit ces immeubles-là et c'est au Bangladesh de mettre en place les mesures nécessaires pour ne pas que ça arrive. Et enfin, dernière chose, pour répondre à votre question, surtout, le fait que les marques soient là-bas tirent à un moment donné vers le haut la pénibilité du travail pour faire que ces situations extrêmes n'arrivent plus. Mais là, on touche des problèmes très philosophiques de l'exploitation de l'homme par l'homme et ce n'est pas depuis hier que ça dure. Allez, troisième extrait.